Y'a pas le bon de petits macaques, c'est Fluton, votre petit singe, et bienvenue dans cette nouvelle chronique dédiée à mon actualité qui n'est trop autre que mon flux d'actu. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'un anime qui est sorti ce printemps. Mais ce printemps, y'a eu beaucoup, beaucoup d'animes, mais cet anime que je vais vous présenter, c'est un anime le plus reposant que pour l'instant que j'ai eu à faire. Reposant d'une sorte que c'est calme, détendu, ça veut pas prendre la tête, les graphiques sont assez beaux visuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de Flammy Witch. Flammy Witch C'est d'abord, c'est l'adaptation d'un manga fait par Issujuka Shihiro. C'est son preneur off, donc on va pas tenir compte parce que vraiment, il faut être vraiment champion pour adapter son preneur off alors qu'il vient juste de sortir. Donc chapeau bas à l'auteur. Mais avant de cela, quels sont les thèmes abordés dans ce manga ? Et bien c'est du komédie, shonen, du sense of life et du supernatural. C'est comme si vous disiez que c'est un mélange de clanane avec une pointe de Magica Girl. C'est vraiment excellent, vous allez adorer parce que c'est calme détendue avec beaucoup de passages qui me fait penser à clanane. Mais sinon, c'est quel studio qui le fait ? Et bien c'est The S Staff. Bon le studio est notamment reconnu récemment pour faire l'adaptation de Suzuki no Soma, Tora Dora ou d'autres animes en question. Je vous conseille d'aller voir son catalogue. Il y a beaucoup de choses qui sont bien mais d'autres qui sont passables. Mais ça on peut rien. Malgré une saison courte de 12 épisodes, ce qui est assez courte en rapport au format actuel où c'est 24 épisodes. Alors qu'on attend généralement 24 épisodes. Mais on va rien dire parce que c'est le studio qui prépare ça. En France, vous pouvez trouver un simulcast directement chez Crunchyroll qui s'occupe de sa distribution. Donc allez faire un tour chez Crunchyroll si vous voulez regarder cet anime. Maintenant qu'on a fait un résumé vite fait bien fait de tout ce qui se passe à côté de l'animation par rapport au studio, par rapport au thème abordé. On va s'attaquer maintenant à l'histoire. Et bien nous sommes au Japon, à la préfecture d'Aomori. Dans un endroit où la nature est éblouissante et généreuse. Des faits de l'animation étranges s'y produisent. Pourtant, Makoto Koata, âgé de 15 ans, est une jeune sorcière. Elle a quitté Yoko Hana et avec son chat noir Shito. Elle vient juste de s'installer chez des cousins éloignés. C'est là qu'elle va suivre sa formation pour devenir une vraie sorcière professionnelle. Le personnel principal est Makoto. On va devoir la suivre jusqu'à son apprentissage pour devenir une vraie sorcière. Pourquoi elle a quitté ses parents me direz-vous ? Et bien c'est assez simple. Lorsque les sorcières sont âgées de 16 ans, elles sont considérées comme majeures. Et doivent quitter la demeure de leurs parents. Alors pourquoi ce personnage féminin me plaît autant ? Et bien je vous le dire tout de suite. Elle a le même sens d'orientation que Zoro. Je vous dis pas le plus galère. Et ça, ça permet de faire des bonnes vannes. Malgré ce point assez comique, il y a aussi d'autres points. Par exemple, elle est un petit peu bordélique on va dire. Elle ne sait pas vraiment que tout le monde ne connaît pas les sorcières. Et elle va faire un peu son boxon on va dire. Elle va se mettre en valeur sans le vouloir. Et ça, c'est vraiment hilarant sur certaines scènes. Faut l'avouer. Pour l'instant, on ne connaît pas grand chose par rapport à son entourage. Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure que les épisodes avancent. Donc je ne peux pas trop vous dire. Alors que dire de l'anime en général ? Et bien, ça c'est très bien fait. Parce que ces temps-ci, on a des anims qui sont assez dynamiques, riches d'effets spéciaux. Et assez boston, on va dire, en termes d'animation. Et assez fluides. Là, on a un anime qui se prend le temps de poser, de nous faire voir des belles images, de bien décaper tout le terrain. Vraiment, je vous le conseille vraiment si vous voulez juste souffler pendant un soir. Parce que c'est l'anime idéal pour ça en ce moment. Mais au niveau de l'opening, ça donne quoi ? Et bien franchement, l'opening reste dans la tête. Et c'est ça qu'on demande à un anime. C'est que l'opening, il reste dans la tête. Et ça, ça veut dire un gage de qualité. Pour l'instant, j'ai aussi bien aimé les musiques qu'à l'intérieur. Ils sont quand même assez détendus. Tout cela me fait penser à la saison dernière par rapport à Arushika, qui était dans le même ton. Et ça, ça m'a vraiment bien plu. Ce n'est pas pour ça que c'était mon coup de cœur. Bref, je vous conseille honnêtement cet anime. Merci bande de macaques d'avoir regardé cette nouvelle chronique. N'empêche que ce printemps est un vivier d'animes et je vais faire une petite sélection. Donc les vidéos vont bientôt arriver d'ici quelques temps. Sur ce, bande de macaques, vous pouvez aussi vous partager cette vidéo pour ceux qui veulent découvrir d'autres animes de ce printemps. Ou vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines sorties que je vais vous faire. C'était Futon, votre petit singe. A la prochaine, bande de macaques !